Faire marcher un paraplégique, réactiver un bras inerte, remplacer une jambe perdue. Aujourd'hui, la science rejoint la fiction. Un nouvel homme est en train de naître, l'humain 3.0. Une nouvelle ère se profile, où l'on ne pourra pas faire la différence entre ce qui est humain et ce qui ne l'est pas. Réparer l'homme, c'est plonger comme jamais on ne l'a fait au plus profond de son corps, ses organes, ses neurones, son cerveau. Il sera possible d'utiliser cette technologie dans le cerveau pour améliorer nos fonctions cognitives. En un mot, nous rendre plus intelligents. Toujours plus loin, jusqu'au cœur de la machine. Les nouvelles technologies s'attaquent à l'ultime frontière, modifier l'humain jusque dans ses gènes. Nous sommes capables aujourd'hui de changer n'importe quel gène. Et ces changements se transmettront de génération en génération. Ces progrès vertigineux questionnent l'avenir de l'humanité. L'humain 3.0 sera-t-il toujours humain ? Depuis dix ans, Silk n'a qu'un rêve. Remarcher un jour. Cette ancienne acrobate a perdu l'usage de ses jambes après un grave accident de trapèze. Salut. Tu vas bien ? Ouais, ça va. Salut. Nous sommes à l'école polytechnique de Lausanne, l'un des meilleurs centres de recherche d'Europe. Aujourd'hui, Silk va troquer son vieux fauteuil roulant pour une drôle de machine. Un prototype dernier cri, un exosquelette. On va commencer par un entraînement classique. On va te mettre debout dans l'exosquelette. Oui. Et ensuite, tu vas faire quelques pas avec les béquilles, mais avec le support. Ouais. Il a suffi d'une dizaine de séances pour que Silk commence à s'entendre avec la machine. 3, on se lève. 1, 2, 3. Ce sont les petits moteurs électriques de l'exosquelette qui déplacent ses jambes paralysées. Ils sont pilotés par Romain, l'informaticien de l'équipe. Pour l'instant, les passes sont déclenchées manuellement, donc j'ai juste un bouton. Quand je vois que Silk est en équilibre, c'est-à-dire que ses deux pieds touchent le sol et ses deux béquilles, alors je peux lancer le pas suivant, c'est-à-dire que si on déclenche un pas trop tôt, on pourrait simplement chuter. Atterrissage. D'ici quelques séances, Silk pilotera elle-même l'exosquelette grâce à un joystick sur lequel ses ingénieurs travaillent. Remarché, le rêve de Silk pourrait un jour devenir réalité. C'est quelque chose de très fort pour moi, de voir mes jambes qui font ce pour quoi elles ont été faites. Marcher, bouger, peut-être que je pourrais me trouver avec mes amis en position debout, peut-être rentrer dans un magasin et faire mes courses en marchant comme tout le monde, réussir à atteindre les étagères. Les progrès de la robotique font naître d'immenses espoirs. Mais concevoir un exosquelette est plus compliqué qu'il n'y paraît. Peut-être même plus compliqué que de fabriquer un robot. La vraie difficulté, ce n'est pas l'exosquelette lui-même, c'est l'humain qui est dedans. Et normalement, comme robotique, ce qu'on fait, c'est que les robots sont conçus pour rejeter les perturbations. En l'occurrence, qu'est-ce qui les perturbe ? C'est l'humain qui est dedans. Et ça, c'est inacceptable de rejeter l'humain qu'on essaie d'assister. Ce qu'on doit créer, en fait, c'est une symbiose entre l'humain et le robot. L'homme et la machine peuvent-ils vraiment ne faire qu'un ? Silke peut-elle faire corps avec son exosquelette ? Pour la première fois, elle va tenter de marcher sans harnais. Ok, là je me tiens. Vous pouvez enlever vos bras, les mettre à distance. Très bien, je suis prête. Le plus dur au début, c'est de trouver l'équilibre. Une dizaine de pas, c'est déjà pour Silke un authentique exploit. Les ingénieurs de Lausanne ont gagné leur pari. J'ai déjà un peu désolé, comme ça. Tu vois ? Neuf ans après, je me retrouve comme ça. Quand on a un exosquelette, il faut s'approprier cette partie en l'intégrant à notre corps physique, comme si mon corps physique était l'ensemble de ma chair et de ce robot, comme si on faisait un. Il ne faut pas mélanger le vivant et la machine et le robot. Mais en même temps, c'est quand même formidable quand on peut s'approprier ces robots pour qu'ils nous aident, pour qu'ils prennent la place d'une partie de notre corps. Là, je me mets dans la sensation que mon corps s'est élargi. Le lendemain, débriefing. L'équipe est au complet pour analyser la séance de la veille. Concevoir un exosquelette, c'est tout comprendre de la marche humaine. Mais c'est aussi accepter de ne pas la reproduire parfaitement. Même la meilleure des machines n'égale pas encore l'homme. Quand on va beaucoup plus vite, là, même quand la jambe est en l'air, on n'arrive pas à suivre parfaitement le mouvement qu'on voulait. Donc les pas ont la bonne longueur, mais on fait des mouvements beaucoup trop grands au niveau de la hanche et du genou. Ça faisait une marche un peu exagérée. Je pense qu'on pied monte beaucoup trop haut. C'est aussi plus fatigant. Ça demande plus d'énergie aussi. Nous, sur notre exosquelette, on ne peut pas reproduire complètement la marche humaine. Il faut plus la penser comme une marche à quatre pattes. Parce que l'équilibre n'est pas uniquement géré par les jambes. C'est vraiment géré par les quatre pattes. Donc les deux jambes et les deux bras avec les béquilles. Un exosquelette sans béquilles, ces chercheurs en rêvent tous. Mais pour y arriver, il faut défier les lois de la mécanique. Une chute arrive très rapidement. Donc il faut des moteurs qui soient capables d'accélérer extrêmement vite, d'aller vite, afin de pouvoir stabiliser la personne et éviter qu'elle tombe. Nous, on veut avoir à la fois beaucoup de force et à la fois accélérer vite. Ce qui veut dire, c'est comme si on voulait avoir autant de force que la première vitesse d'une voiture, tout en allant aussi vite que la cinquième. Là, on arrive, on va dire, aux limites de la mécanique et des moteurs. Le grand défi, c'est de rendre la machine sensible, capable de ressentir ce que les jambes du patient ne perçoivent plus. Plus le robot sera sensible, plus il pourra assister l'homme. L'exosquelade va bientôt changer la vie de millions d'handicapés. Il existe déjà plus d'une dizaine de modèles différents qui servent à rééduquer des patients accidentés. Demain, ils rentreront dans nos maisons de retraite pour soutenir les personnes âgées. Augmenter l'homme, le rendre plus performant, plus productif, et pourquoi pas aussi plus sage et plus sensible. Un être humain amélioré, pour que la science n'accouche pas demain d'une humanité à deux vitesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...